Ça vous arrive souvent de voir un truc partout et vous vous dites Mais bordel, c'est quoi ça encore là ? Mais c'est exactement ce qui m'est arrivé J'y met le pause, j'y met le pause Beaucoup trop d'énergie dès le début Bon, c'est précisément ce que j'ai vécu il y a très peu de temps Avec un dénommé, la boiserie Autant vous dire que je me suis régalé à décrypter comment ce mec d'internet A réussi à autant exploser l'écran qu'il est partout dans la vie quoi Moi je suis sur mon trône, moi je suis le boss moi, d'accord ? Vous pensiez que Amixem était notre MrBeast français ? Détrompez-vous La boiserie ou Lulu pour les intimes fait clairement partie du podium des youtubeurs Qui ont construit un empire autour d'eux En partant de très très loin Et sans même avoir dans son cas 2 millions d'abonnés C'est pas du tout un des youtubeurs les plus quantitativement suivis Et je suis sûr que beaucoup le découvrira au passage aujourd'hui Aux portes de la trentaine, le mec il dirige pas moins de 11 entreprises Globalement en très bonne santé d'ailleurs Avec seulement un bac pro en poche C'est là le début du miracle Il a une des communautés de niche des plus réactives Même nous là tes présences ils nous fument Et il a d'ailleurs construit un mouvement supporté par un million de personnes Qu'on a tous au moins déjà aperçu une fois Sans même s'en rendre compte Dans cette vidéo on va voir comment ce type fout droit Autant les compteurs sur le plan marketing En ayant comme base des simples vidéos youtube Vous savez youtubeurs c'est pas un vrai métier ça Et là ceux qui le suivent assidûment vous allez me dire Il a déjà une chaîne secondaire où il se décortique lui même mon pote C'est vrai Mais dans l'analyse là on va aller encore plus loin En commençant par faire une belle présentation pour ceux qui le méconnaissent Je crois qu'il est temps de relancer le magnéto Il y a quelques semaines mon ref qui fait de la photo de bagnole M'a embarqué sur un rasso à Toulouse L'ambiance sonore m'était familière parce que j'ai grandi au milieu des circuits de course Mais j'étais quand même en mode visiteur quoi Voilà j'ai pas les refs là Non Et vous voyez sur quoi je tombe ? Ces fameux stickers Mais genre beaucoup Que j'ai déjà croisé en plus de ça Plein de fois dans la rue Puis vas-y qu'entre deux Porsche et quatre civics J'entends ce fameux blase aussi Qui est marqué sur ses vagos La boiserie Là je me suis dit Attends je suis en train de louper un messie dans son domaine Va falloir que je fasse mes devoirs Ça parle de lui Le mec il est même pas là C'est ce qui se passe pour moi dans tous les concerts de rap Mais bon quand même quand même Ah bah pour le coup Comment dire C'est pas qu'une simple star du youtube gang des mécanos Où il faut que tu sois un passionné pour accrocher Non Ce type a une vraie image de marque imposante Fortifiée par plusieurs biens marketing Qu'on va énumérer Et que l'on aime ou pas les conneries What the fuck en bagnole Tu ne peux que t'inspirer de son parcours de vie De comment il tient ses business Et c'est très bien de te divertir Passage Alors juste 20 secondes chrono Pour ceux qui le connaissent pas La boiserie c'est d'abord un ado féru de mécanique Qui comme beaucoup au fond de la campagne S'occupait comme il le pouvait La différence que lui Il a eu le don d'être taré Inarrêtable Saupoudré d'humour démesuré Et qu'il partageait tout ça Sur les réseaux Sa débrouillardise exemplaire Ses progénescents Ses vidéos Lui ont permis de passer en 8 ans De vivre dans un mobilhomme insalubre A avoir un château Des hectares de domaine Et des supersportives de fous Ah oui Et aussi un tank Une F3 Un monster truck Un avion Ouais Allez Fin des présentations Ces grandes lignes suffisent à respecter le monsieur Voilà Même moi j'ai même pas une seule voiture Putain de merde J'ai pas le permis J'ai pas le permis Vous avez vu Quand je roule sur Instagram Lucien incarne parfaitement Le mérite Il a le parcours du passionné D'en bas de l'échelle sociale Qui charbonne comme un dingo Et qui arrive quelques années plus tard A assouvir Ses rêves de gosse Et pas seulement Lucien On y reviendra après Mais comment A-t-il fait ? Chapitre 1 Faire fructifier Une fanbase colossale Celui dont le nom de sa chaîne YouTube Porte le nom de son défunt père Va très tôt fédérer une communauté de gens Hyper engagés Autant dans le fond que la forme Genre contrairement à beaucoup d'autres YouTubeurs C'est pas seulement le sujet de ses vidéos qui plaisent Mais son personnage intrépide et sans filtre Qui porte un tas de valeurs Et un savoir-vivre bien particulier Une liberté assez exacerbée On va dire ça comme ça Alors pour matérialiser tout ça Et essayer de Voilà Ramener de la moulaga à la maison A un moment donné Lui On va lancer ses t-shirts Et ses stickers pour voiture Dans l'idée que ses abonnés Les achètent Pour les enlever Le premier levier qui va opérer Et faire que ça marche C'est le classique Sentiment d'appartenance Voilà On a entendu à toutes les sauces Et comme on l'a dit Pourquoi ? Ben Style de vie Tout ça Tout ça Mais est-il seulement Question de ça ? J'aborderai l'image de Marc Sur le chapitre 2 Pour l'heure Concentrons-nous sur Du marketing pur et dur Car pour le coup On ne parle pas de quelques milliers de personnes Qui s'identissent à lui Mais de centaines de milliers De millions de commandes Qui vont faire que sa boutique Va cartonner Et direct Avoir une moyenne De 900 commandes Au quotidien C'est faramineux Pour du merch du youtubeur Le jour où j'en saura Préparez-vous On l'aligne Là où il fait fort C'est d'abord en proposant Des produits très abordables Je dis pas qu'ils sont pas chers Pour un design Pas des plus poussés Mais par rapport A d'autres merch C'est pas excessif Il y a du choix Et la valeur émotionnelle Pour le visuel on va dire Suffit à convaincre Sa force se trouve là Tout comme dans la diversité Des items Là où quand tu sors Qu'un produit Ton client va choisir Entre l'acheter ou pas Lui il va te sortir Des déclinaisons Qui vont faire que En fait tu réfléchis plus A si tu prends le bleu Le jaune Ou le rouge Et encore Au final C'est le même prix Que t'as sous les yeux Ça ne suffit pas Avoir un tel tunnel De conversion optimal Comme il a Ce qui nous mène Au deuxième point fort Manier L'effet de dénomination Et l'effet de contraste Parce qu'on rigole là Depuis le début de la vidéo Avec les autocollants Mais les gens Adorent dépenser De l'un de petites sommes Au détriment D'une seule grosse Même si au final Ils comptent dépenser Autant voire plus Ça ils ne se rendent compte Qu'à la fin C'est d'ailleurs Le péché mis en des fast food Avec leur burger Qui démarre à 3 euros Voilà pour que tu rajoutes 10 suppléments Et que tu payes 13 balles Alors que de base Je t'étais dit Ah ouais non Le steakhouse Louisiane là Avec 8 euros trop cher C'est dur de boire Avec le micro Qui l'a mis là In fine Comme dès le début T'avais ces fameux stickers Dans la boutique Ils sont autant La cerise sur le gâteau L'option que t'ajoutes Au panier Tant qu'à y être Qu'un symbole De soutien Lui aussi actif Si tu n'as pas 30 balles à mettre Dans une sape Puis il faut dire que Ces produits parlent d'eux-mêmes En allant parfaitement A leur usage Ils sont très ostentatoires Comme les passionnés D'automobiles les aiment Il faut aussi se rappeler Voilà que dans le milieu de l'auto On est traditionnellement Très soudés En écurie En racing team Donc tant que le support Envers la boiserie est visible C'est bon Et en plus de ça C'est remarquable Quand tu t'ouvres le copain A son son C'est nul Ce qui nous amène à T'achètes les t-shirts Ou pas T'achètes les t-shirts Avec ou sans les autocollants Et qui plus est Bon mais voilà Écoute on va réfléchir 150 fois Il sait aussi de son côté Qu'il s'adresse pas A un public dans la hype Mais plutôt A un public de casse-coup Pas bien exigeant Donc il suffit de suivre Le chemin marketing Qui fonctionne Voilà Le traditionnel Et puis ça fuse Voilà tout droit Chapitre 2 Construire une identité de marque Là où Lucie A été très bon dans son évolution Sans même le faire exprès Au début je pense C'est en construisant Tout un storytelling Entouré de valeurs Qui va bénéficier A tout ce qu'il crée On est face à un mec Qui est visiblement Resté fidèle à lui-même Alors qu'il aurait pu Vrayer 500 fois Non Au contraire Plus il grandissait Plus il a choisi De rester totalement transparent Et sans tabou Avec ceux qui le suivent C'est à faire des vidéos De 50 minutes Sur ses galères Comptables C'est avec cette mentalité là Qu'il a solidifié Sa mine d'or De boutique Qui a très vite été défendue Autour D'un rêve D'indépendance financière Face Aux Grands ponso Qui ne sont pas là Mais qui au pire Il voudra pas Voilà Des grands mastodontes Qui au pire Cassent suffisamment Les couilles Parce qu'au moment Où il développe cette boutique là Justement Les réseaux sont en train De craquer Face au placement de produit Partout Voilà Et les gens Au lieu de skip Bah ils rollent Donc dans un sens La boutique qui arrive A ce moment là Si elle existe Comme il le dit C'est parce qu'il faut bien Trouver une solution Puisqu'il s'est engagé A ne jamais faire De placement de produit Pour son plus grand plaisir Et celui qui est abonné Les gens aujourd'hui Me font confiance Parce que J'ai toujours été dans le sens Des engagements que j'ai pris C'est vrai que j'en ai marre De regarder Youtube De voir une pub avant la vidéo Et dans la vidéo De voir un placement de produit Et machin et truc Moi en tant que viewer Je préfère avoir quelqu'un Qui parle de ce qu'il développe L'effet d'appréciation On fait quelque chose de positif Apparemment pour nous On apprécie On est redevable Il lance sa boutique Parce que ça nous casse Les coups du placement Et qu'il faut bien Qu'il défendre ses vidéos Merci mon bref Tu nous évites des publicités On va acheter sur ta boutique Bon attendez Je veux pas non plus Diaboliser le frérot Il est inconsciemment Ou pas très intelligent De raisonner ainsi Tout de même Mais au delà de ça Le mec Ce qui marche aussi chez lui C'est que c'est naturellement Une pépite Son franc parler Son culot Sa débrouillardise Sa générosité extrême Que ce soit via les concours Ou même avec ses proches Son humilité L'écoute attentive de ses fans Son imagination Bref tout ça C'est ça la boiserie La boiserie C'est un mec qui va te covering Avec son blaze partout Un bus qu'il va jeter d'une falaise Une Supra qui va transformer Un tondeuse Une Lamborghini Qui monte à 200 dans un champ Une BM qui est lâchée D'un hélicoptère C'est le pote Qu'on a tous envie d'avoir Et si on peut pas L'accompagner Au moins le supporter Dans ses délires Le pote Qui plus est A littéralement mis Sa daronne Et la daronne de sa daronne A l'abri D'ailleurs c'est une dinguerie Faut en parler Ça aussi moi j'ai jamais vu ça Sur Youtube On la voit dans la moitié De ses vidéos La Nathalie Mais non t'es sérieux Mais je veux ça Tu peux l'accrocher Franchement ça sort Ça sort dans moins longtemps Qu'on le pense Non moi j'ai vu Qu'elle pouvait pas se relever Donc je me suis pas inquiétée Qui d'autre fait ça ? Oh le mec il fait cadrer Ses vidéos par sa mère Ça filme là ? Ouais Ok T'en qu'on est sur les exceptions Qui d'autre Dans ses vidéos Te dit ouvertement Combien sont Au minimum payés Ses salariés Te décrit sa comptabilité Et ses crédits Parle à coeur ouvert De ses échecs Si le farfadet touche Autant de monde Issus de toutes les catégories Socioprofessionnelles C'est parce qu'il met les humains Qui l'entourent Au premier plan T'es obligé De se sentir proche de lui De t'imaginer toi A sa place Avec ta mif Et de suivre assidûment Son quotidien Comme si tu l'accompagnais Dans par exemple La réparation de son château Entre ses 4 vidéos Et ses 50 stories par jour Là dessus Voilà À le moment où je tourne cette vidéo Je viens de finir ses stories Où il raconte Qu'il a eu des soucis Avec la devanture de son château Que les mecs Ils ont tous des vies trop chers Que l'ancien en fait Et bien il a été Voilà C'est notre cousin Qui nous raconte ses problèmes Ouais pour en finir Avec ce côté familial Groupe Quand il s'envoie des pics Pour rigoler Avec son pote youtubeur Farline Deblay Les abos Rentrent dans ce délire Malgré tout Choisissent leur camp Et boum Sentiment d'appartenance Plus plus Maintenant Il faut en parler C'est quand même le titre Je vais pas vous faire Une liste à puces En quoi Lucien Et le Mister Miss français Je pense qu'à travers Les contenus what the fuck Et l'analyse de son business model Dans l'airsoft Dans l'immobilier Les assurances Le merch Les motos La prône audiovisuelle La com Le BTP Etc Vous avez compris Le comparatif Même s'ils ne vont pas de chocolat Ok pour le rapprochement Mais vous savez quoi Je dirais même qu'il a un truc en plus Que le plus gros des youtubeurs du monde C'est cette relation Parasociale Si particulière Qui le fortifie A travers un tas de rencontres Avec sa communauté Ses tournages au naturel Et c'est en grosse prod Même au montage Ça me bat les couilles Des fois il se répète Oh tu fréquates frérot Non il fait pas Chapitre 3 L'art de la rhétorique Lucien a un talent inné Pour très bien parler de lui-même Sans qu'on lui demande Je suis quelqu'un d'assez transparent Les gens comprennent vite Ce que j'ai l'habitude de penser Même si je rentre jamais dans les détails Je suis pas là pour faire de politique Je suis pas là pour me plaindre Je gagne bien ma vie Donc déjà Je serais un peu un connard de me plaindre Donc on est pas en train de faire les riches On achète des trucs à 500 000 Ou je sais pas combien Nous on fait des crédits Le but c'est de faire du levier Sachez que si cette vidéo existe C'est simplement parce que J'ai d'abord passé 72 heures A poncer les vidéos de ces deux chaînes Et j'ai remarqué Qu'il y avait quelques comportements Qui reviennent Dans tous ces épisodes D'abord On est face à un gars Qui est passé de là A Il ou le hors cadre A là Pour autant Contrairement à d'autres businessmen d'internet Il n'en fait pas tout un plat Mais plutôt On va cracher dans le leur Ceux là ça commence un peu à m'énerver Les mecs Ouais comment je gagne 4 milliards d'euros par mois Par seconde Avec ceci Parce que moi j'ai Non c'est bon T'es bon dans ton truc Voilà Je parle aussi de ma rémunération Je me suis fait un peu déglinguer sur TikTok Parce qu'il y a des mecs Il y a des grands savants Fiscalistes Qui ont dit que j'étais un menteur Sur ma rémunération Mais je reviendrai dessus juste après Ce genre de Petites claques Reviennent très souvent Elles ne sont pas nécessaires Mais Vraiment C'est une parenthèse gratuite Mais avec ça Il vient renforcer l'image De quelqu'un de fiable Authentique Et méritant Il adopte d'ailleurs la même attitude Pour ceux qui veulent le mettre dans la sauce Voilà On sent un personnage Qui n'a pas peur De monter au front Pour régler ses problèmes Voilà Bonhomme Hein A-t-il tort ? Non C'est d'ailleurs une démarche Que personnellement J'adore Dans cette dynamique De parenthèse En pleine vidéo On retrouve Lulu l'expert En question Vous remarquerez Qu'il s'égare souvent Sur des interrogations Evidentes Qu'on pourrait lui poser Sauf que non frérot Nous si on est devant tes vidéos C'est pour poser le cerveau Par l'oreille On t'écoute C'est pas pour réfléchir Qui se les pose Ces questions même Sur l'huissier de justice C'est ainsi que De lui-même Il va venir planter Ses petites graines Dans la tête Ses réflexions Ses adjectifs qualificatifs Fort Qui le caractérisent lui L'idée reçue Que l'on va avoir De lui Ses business Ses collaborateurs En prenant évidemment Le temps de répondre A ses questions Renforçant toujours Ses valeurs fortes La transparence La spontanéité Et l'authenticité Autant vous dire Qu'il a fait pas mal d'interviews Mais que le monsieur Il a clairement pas besoin Qu'on lui tente le micro Pour communiquer Chaque semaine Sur son image de marque La façon dont si Parle de ses échecs Est elle aussi Très intéressante A étudier Qui est plus glorieux Que le valeureux Qui se relève Là où beaucoup D'autres influenceurs Ne veulent envoyer Que du positif A leur communauté Voilà des étoiles Plein les yeux Pour certains Lui il va faire Trois épisodes Où il décrypte par exemple Ses bilans comptables De son magasin de moto Il va t'expliquer Pourquoi ça ne marche pas Et surtout Comment il s'est fait baiser Par son statut fiscal Pourquoi il a été Je sais pas Interdit de construire A tel endroit Au final Des trucs qu'on a tous Besoin De savoir quoi Ceux qui veulent entreprendre Ça nous parle Et la vérité Que je conseille A tous ceux Qui veulent se bouger Le cul dans la vie Monter des projets D'aller regarder Cette fameuse chaîne secondaire Parce qu'il te sort Des conseils du futur Très concret Et gratuit Là encore une fois Gratuit Ce qu'il raconte Finalement Chaque semaine Sur cette chaîne là aussi Sur les SCI Les crédits Investissement Affaires Ne pas faire Comment agir Face à un commissaire Au compte D'autres Ils vous feraient payer 1500 balles Tous les 3 mois Pour avoir ces informations Lui il s'en balèque Et il a tout compris En faisant ça Il s'ajoute Un capital sympathie De zinzin A-t-il tort Encore une fois Non Et l'assume clairement Il te dit Moi je suis gentil avec vous Comme ça Vous êtes content Et puis si vous voulez me soutenir Dans cette démarche là Vous achetez mes t-shirts Il est fort Et le coup de grâce Le coup de grâce Qui est acté au final Que le mec est un génie du marketing C'est Qu'il excelle Dans le maniement De ce point là Être victime De son succès Autrement dit La stratégie De rareté Lorsqu'on entend parler Des débuts de sa boîte d'airsoft Du développement de sa toute nouvelle assurance Des petites erreurs de commande en ligne Qui peut y avoir Tu peux voir ci par là Il va souvent y mettre de pair Un nouvel échec Celui De se faire surprendre Comme ça Par l'engouement Alors du coup C'est rigolo Comme vision des choses Et surtout Présenter de la sorte C'est très efficace Là où beaucoup Galeraient Ouais dépêchez vous Il reste pas beaucoup de temps C'est bientôt sold out Alors qu'en plus de ça En tout cas du temps c'est faux Lui il te dit En vrai Attendez un peu Ça risque de prendre du temps On arrive pas à suivre la cadence Donc patientez Sinon Il faudra être les premiers La prochaine fois Et ça en plus c'est réel De ce fait En communiquant sur ses produits Ou services Qui ont une forte demande Il crée un sentiment d'urgence Chez les consommateurs Les incitant à agir Encore plus rapidement Pour cette fois ci Ou la prochaine Afin d'éviter qu'ils finissent De nouveau frustrés Ce qui renforce au passage La perception de valeur Et la popularité De ses produits De sa marque Etc Chapitre 4 Le reste Ouais bon j'ai pas trompé de nom A ce chapitre En fait la vidéo Elle pourrait durer encore 30 minutes Si je relevais tous les détails Qui me sont passés sous les yeux Et qui encore une fois Ne sont pas calculés En mode malsain Voilà après je connais pas le garçon Mais j'ai pas l'impression Qu'il le soit Mais qu'il faut que le mec Bah il se démarque tant Et que vous kiffez tous un peu Au moins le personnage Les vidéos Franchement Qui va l'arrêter Là il est parti Pour aller choper les 10 millions Le jour où il traduit ses vidéos En autre langue Il se dit Vas-y je vais investir de temps Ça y est Il trace Il trace tout seul Tiens mais d'ailleurs Ceux qui le suivent de près ou de loin Dites moi Pourquoi vous le suivez Voilà régalez vous Sur les pavés Peut-être qu'à tout moment Il va se croler les commentaires Et que ça lui fera plaisir J'ai même pas parlé Du fait qu'il est hyper paternaliste Et conscient Face aux dérives de la société Qu'il est un amoureux éternel Pour le patrimoine National Du fait que malgré tout C'est un détail Mais qu'il lâche toujours Sous chacune de ses vidéos Un commentaire personnalisé De ses 40 stories par jour Où il les fait avec un épi au bush La barbe mal rasée Et il se rabâche 4 fois dedans Mais au pire c'est pas grave Il y a d'autres encore De ses interactions publiques Avec des abonnés Très régulières Lors d'événements sportifs De ses propres boutiques éphémères Ou autre meet-up en tout genre Des journées caritatives Le mec Le mec est terre à terre quoi Et c'est tout en son honneur Voilà C'était la première vidéo Qui acte l'ouverture de la chaîne A parler de tout ce dont j'ai envie Sans limite Sans que spécialement Ça soit toujours concentré sur le rap Bien que attention Ça reste mon péché mignon Bienvenue à tous les passionnés De voitures De hélicoptères Qui lâchent des TDS Je peux pas encore vous en dire trop Mais je suis sur des contenus En tout genre là Que je suis sûr qu'ils vous plairont Donc ne vous abonnez surtout pas Au risque de rater quelque chose Tchao à tes plaisances Et la boiserie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada